Bonjour, je suis Haïdou Dasi, je suis directeur adjoint de l'infrastructure et des services clients et je suis responsable de l'ingénieur infrastructure au sein de E-Bone. E-Bone est un opérateur de technologies digitales pour les entreprises et les organisations publiques. Nous sommes une filiale à 100% d'aéroports de Paris et nous avons quatre domaines d'expertise, la connectivité au débit, les logiciels métiers, la traçabilité et la cybersécurité. Au sein de l'ABU Télécom dont je fais partie, nous avons un catalogue d'offres de services assez étoffé et qui couvre l'ensemble des besoins d'entreprise en télécommunication. En 2018, nous avons refondu notre cœur de réseau et PMPLS, ce qui nous a permis d'avoir une meilleure visibilité sur la nature de notre trafic sur nos points de transit. À partir de ce moment-là, nous avons identifié que 50% de nos trafics entrants partaient chez des fournisseurs de contenu. 100% de ces fournisseurs de contenu sont présents chez France X. Notre objectif était double. D'un côté, améliorer la qualité de service, les accès à Internet de nos clients et de l'autre côté, réduire nos coûts OPEX de nos transit IP. Comme vous le savez, la part du cloud et plus particulièrement le cloud public dans les ACID des entreprises est de plus en plus prépondérante. L'accès au cloud de manière directe à travers France X était clairement une motivation pour se raccorder sur France X. Dès l'interconnexion sur France X, 30% de nos trafics entrants a tout de suite basculé sur cette interconnexion-là. Et une fois qu'on a mis en place les peerings privatifs avec les acteurs majeurs du cloud, Google, Microsoft, Facebook, Apple, ainsi de suite, 50% du trafic passe par France X. Donc mécaniquement, ça réduit nos coûts de transit de moitié. Aujourd'hui, 70% de notre trafic passe sur France X. L'expérience de nos clients se retrouve nettement améliorée grâce à la réduction de la latence. Donc globalement, le retour sur investissement est assez immédiat. Vu l'évolution du trafic qui a eu lieu, au bout de six mois, nous avons opéré un upgrade de 2 gigas vers 10 gigas au niveau de l'interconnexion France X. Et aujourd'hui, nous prévoyons de sécuriser l'interconnexion qui est déjà faite sur un data center, sur un deuxième data center, et éventuellement profiter pour monter des liaisons directes avec certains fournisseurs pour des besoins spécifiques. Je leur dirais, faites le point d'abord sur la nature de votre trafic. Où va votre trafic ? Étudiez l'opportunité et commencez avec un petit débit. Si l'équation financière est vérifiée, l'expérience client se retrouvera également améliorée. Puis plus on sera nombreux sur France X, meilleure sera la rentabilité pour tout le monde.